Ce qui vient à toi dans les prochains jours, pour toi qui tombe sur cette vidéo, bienvenue sur la page de Chemin de vie médium, qui est bien du coup une page que nous avons avec Sabrina, notre page principale étant aussi celle du ciel et la terre éveil des âmes, qui a 92 cas. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est bien notre compte, n'hésitez, ne le signalez pas, parce que c'est bien nous qui produisons ces vidéos sur cette seconde page. Ce qu'on te dit pour toi cette semaine, clairement, c'est qu'il y a une décision administrative ou judiciaire qui vient en ta faveur. On te parle notamment qu'il va y avoir au travers de cette décision la possibilité de toucher une somme d'argent. Alors, ce que je ressens, c'est que cette somme d'argent n'est pas forcément quelque chose de très conséquent. Ce n'est pas non plus un gars au loto, même si ce qui est du plus profond de mon cœur, je vous le souhaite, bien évidemment, parce que c'est que sur votre chemin, vous avez besoin ou vous aurez cette opportunité. Mais en tout cas, la décision de justice va tourner en ta faveur. Alors, on peut croire que dans un premier temps, les apparences étaient un petit peu contre toi. Mais ce qu'on te dit, c'est que tu obtiens gain de cause. Ce que je ressens, c'est que cette prise de décision peut être aussi dans le cadre d'un divorce qui, du coup, se termine. Et on sent que celle-ci, en tout cas, cette relation s'est terminée un petit peu dans la souffrance pour toi, qui a laissé quand même profondément des traces au niveau du chakra du cœur. On sent que tu n'es quand même pas de mal perturbé. Mais c'est malgré tout ce nouveau départ que tu dois accepter pour toi. Alors, on va aller voir ensemble un petit peu plus loin ce qui se passe. Ce qu'on te dit, en plus de ça, on est sur une vidéo un petit peu générale, c'est que même si aujourd'hui, au niveau sentimental, c'est un petit peu difficile dans ta vie, tu es peut-être célibataire ou alors tu n'es pas forcément dans une relation qui, aujourd'hui, ne t'épanouit suffisamment. Clairement, au niveau professionnel, d'autres opportunités arrivent pour toi. On te parle notamment d'un accord, d'un cadeau qui va t'être fait. Est-ce que c'est une promotion ? Est-ce que c'est une possibilité d'augmentation ? Mais on voit qu'autour, en tout cas de toi, il y a des nouveaux projets qui sont en train d'être mis en place. Ça peut être aussi un nouveau job qui va t'être proposé, alors que tu es déjà en train d'exercer une activité professionnelle. Mais un autre job qui va t'être proposé et on te dit que c'est un véritable cadeau, notamment par rapport à ton organisation quotidienne. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que comme cette décision de justice va bousculer un petit peu peut-être la garde des enfants, etc. C'était un petit peu difficile pour toi aujourd'hui de t'organiser. En tout cas, cette opportunité vient, on te parle notamment d'une femme d'un certain âge, ou en tout cas qui a suffisamment de responsabilités pour paraître, tu vois, une personne mûre, une personne mature, qui va arriver dans les trois prochains mois. Donc, en fait, tu es sur ce nouveau changement dans ta vie, ce nouveau départ. Et je te dirais que même en plus, petit cadeau, plus, plus, peut-être que la relation que tu vis à l'heure actuelle ne te convient pas, mais en tout cas, elle est clairement en phase d'évolution. Sois patiente, on sent qu'il y a un nécessaire, un minimum de trois mois, où l'amour, en tout cas, va se développer de manière très, très favorable pour toi. On te parle de nouvelles évolutions. Donc, tu vois, aujourd'hui, peut-être que cette guidance vient pour toi, qui te pose des questions, tu te dis, ouais, bon, les choses sont en train de se résoudre, mais je ne sais pas de quoi est fait demain. Ben, finalement, lâche prise, parce que le meilleur vient à toi. Il y a de nouvelles évolutions, qu'elles soient pro, qu'elles soient sentimentales. Tu es en train de clôturer ce chapitre, et finalement, c'est peut-être une nouvelle phase de ta vie qui commence pour toi. Accepte cette période de changement, car le meilleur reste à venir. Merci. Merci.